On recense quasiment 25 000 nouvelles contaminations en trois jours en France. 28 départements désormais en rouge pour la circulation active du virus. L'inquiétude dans les bouches du rouen où la plupart des lits sont occupés en réanimation, notamment à Marseille, et 22 écoles fermées à cause de cas de Covid. L'année scolaire reprend à peine et il faut déjà trouver des solutions pour garder les enfants. Maxime Lévy. Seulement trois jours de cours, sa classe de CM2 ferme et Clémence revient aussitôt à la maison. Marie, sa maman, a dû s'organiser en urgence. On est séparé avec le papa, donc la semaine prochaine, elle va chez son papa. Et la semaine suivante, j'ai dû demander à mon employeur de pouvoir télétravailler. Malgré cette solution, elle a peur de faire mauvaise impression à son employeur. Ils me l'ont accordé, mais en faisant un peu la grimace. On a des formations sans arrêt, on avait besoin d'être vraiment au travail et pas en distanciel. Pas de télétravail possible par contre pour Gaëlle et sa femme. La classe de CM2 de leur fils a été fermée. Après une longue hésitation, il sera gardé par les grands-parents. Une décision imparfaite pour ce père de famille. Ce n'est pas une solution adaptée parce que normalement, les grands-parents sont censés avoir quand même un âge plutôt avancé. Ils sont censés, dans ces cas-là, les personnes les plus sensibles. J'aimerais pas que mes gros-parents soient malades par la suite, par cette faute-là. Beaucoup de débrouilles et d'incertitudes, c'est ce que dénonce Rodrigo Arenas, co-président de l'association de parents d'élèves FCPE. Pour les parents où on n'a pas d'autre solution pour garder les enfants à la maison, c'est juste le radeau de la méduse pour eux. On ne peut pas d'un côté leur demander de payer des impôts pour que l'école existe et de garder les gamins et de perdre une partie de l'histoire. De son côté, l'exécutif promet qu'une indemnisation des parents sans solution de garde sera proposée rapidement.